On a eu une formation de 9 mois où on a pu perfectionner notre capacité à s'exprimer clairement, à augmenter nos idées, à poser les bonnes questions et à écouter l'autre. C'est quelque chose de très instructif parce que ça nous amène à découvrir d'autres idées sur les mêmes sujets et de se remettre en cause ou de remettre ses idées en cause. Ça donne l'occasion de s'ouvrir sur d'autres perceptions. Ce qui est intéressant dans le groupe, en plus, on était un groupe de personnes de différentes nationalités et de différents continents. Ça a été très enrichissant. Par ailleurs, la façon, la méthode appliquée pendant les ateliers était très intéressante parce que c'était un travail collaboratif et le formateur que nous avons eu enjouait le jeu comme il faut. Il faisait avec nous les exercices comme nous. Il prenait une posture d'apprenant. Il assistait à l'atelier de la même manière que nous, c'est-à-dire qu'il respectait les règles d'intervention. Et en plus, mine de rien, ils nous ont amenés à apprendre beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'ils nous ont encadrés sans avoir l'air de nous encadrer. et ce que j'ai aimé aussi, c'est que Laurence, avec ses écrits, elle nous a incités à aller lire et découvrir plusieurs sujets. Il y a des questions qu'on m'a posées. Beaucoup de gens me disent, est-ce que la consultation philosophique ou les ateliers philo sont une thérapie ? Je ne pense pas qu'il s'agit d'une thérapie dans le sens classique du terme. Mais finalement, en gagnant en écoute, en ouverture d'esprit et en se remettant en cause et quand on se connaît mieux, on a plus de discernement et ça peut nous amener vers l'apaisement. Peut-être que dans ce sens, on peut considérer cela comme une thérapie. J'ai AUTOMOifST 1 1 3 2 4 4